Anthony, est-ce que tu connais la formation ingénieur énergie-risque-environnement ? Non, pas du tout, mais le mec, je m'en parle un peu aussi. Avec plaisir. Alors, c'est une formation qui est dispensée à Bourges, en partenariat avec l'INSA Centre Val-de-Loire et le CFSA Hubert Curien. C'est une formation en trois années, par l'apprentissage, dispensée à partir d'un Bac plus 2. Il y a trois options dans cette formation. La première, c'est la gouvernance des risques. La seconde, c'est la qualité. Et la troisième, la maîtrise de l'efficacité énergétique. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État et la Commission des titres d'ingénieurs. Elle est gratuite, rémunérée, évidemment, puisqu'on parle d'apprentissage. Alors, puisqu'on parle d'apprentissage, justement, on va se rendre dans l'entreprise MPO à Bourges, avec laquelle on travaille pour le recrutement de nos apprentis. C'est parti. Anthony, on est arrivé sur le site de MPO. Je vais l'interviewer M. Riott, le directeur et son apprentissiam. Je reviens tout à l'heure. Bonjour, M. Riott. Nous sommes aujourd'hui sur le site de MPO. Vous êtes le directeur. C'est exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de la structure ? Oui, donc vous êtes sur le site MPO Bourges. C'est une société de découpe en boutissage. Et nous réalisons sur site des pièces de structure et de mécanisme pour l'automobile. D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Et l'année dernière, vous nous avez fait confiance au CFSA Ubercurien pour embaucher une apprentie. Oui, tout à fait. En ingénierie de la qualité. C'est ça. J'avais un besoin particulier, un objectif qualité pour la société, de développer et d'obtenir la certification IATF, qui est une norme ISO développée par les constructeurs et pour les gens du métier. J'avais besoin de retours, de ressources, de compétences. Et le fait de passer par une apprentie qualité ingénieur me semblait une bonne solution. D'accord. D'accord. Et Siam, votre apprenti aujourd'hui, est sur un rythme en entreprise, qui est le rythme de tous les ingénieurs, qui est de plusieurs mois consécutifs. Oui, ça c'est très bien. C'est une bonne formule pour nous. Donc, l'intérêt pour nous d'avoir un apprenti ou une apprentie sur deux à trois mois, ça nous permet effectivement d'avoir le temps déjà d'apprendre de l'apprentissage pur, c'est-à-dire d'avoir un rôle enseignant et étudiant. Mais j'ai quand même oublié de te parler de quelque chose de très important dans cette formation, c'est tout l'aspect pédagogique. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a un tronc commun d'enseignement à tous les ingénieurs énergie, risque, environnement, et puis après un enseignement par spécialité. Également, il y a un vrai accompagnement de ces étudiants, aussi bien en recherche d'entreprise, avec tout le réseau des partenaires, des entreprises partenaires au niveau national, mais aussi dans le suivi en entreprise, une fois qu'ils sont placés, avec des tuteurs école, qui vont aller visiter nos étudiants et les maîtres d'apprentissage, et un suivi avec une personne au CFSA Hubert Curien. Voilà, on n'est pas uniquement sur des périodes où au bout d'une semaine, on a à peine effleuré un sujet que... L'étudiant repart. Voilà, c'est ça, donc on a le temps de développer des projets sur le long terme. D'accord, mais il faut dire qu'un apprenti, aujourd'hui, dans une société, a un statut salarié. C'est un salarié, c'est un salarié. Alors, Vinciam fait partie de notre personnel. Oui, tout à fait, elle fait partie de l'équipe. Je ne sais pas la différence, en fait, apprenti, ça c'est une culture aussi d'entreprise, qu'on soit CDD, CDI, apprenti ou même intérimaire, en fait, on apporte tous une valeur invité à la société, et une apprenti comme Siam amène beaucoup de valeur invité à la société. D'accord, merci beaucoup M. Riat. Bonjour Siam, donc vous êtes apprenti depuis un petit peu plus d'un an à la société MPO, et il vous reste encore deux années à faire pour les trois ans de votre formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Donc, effectivement, après avoir eu mon DUT géologie générique, électrique, informatique, industrielle, j'y voulais intégrer l'initiative Centre Val-de-Loire et le Centre de formation en CFA et le Mercurien pour la formation par apprentissage sur trois ans en ingénierie de la qualité. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer la société MPO-Bourges pour faire mon internance. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe ? Comment vous êtes intégrée dans l'équipe ? Quelles sont un peu vos missions, votre quotidien ? Comment ça se passe ? Dès le premier mois, je me suis intégrée très facilement à l'aide de mon maître d'apprentissage et l'équipe des travails qui sont très sympas et ils sont toujours là à répondre à mes questions et me donner des conseils. Et pour mes missions à l'entreprise, j'ai une mission principale sur les trois années, ce qui est d'aider l'entreprise à passer la certification IETF 6.949. D'accord, Siam, donc on peut dire vraiment que vous êtes sur une mission aujourd'hui qui est très stratégique pour l'entreprise. Effectivement, ça permet de mettre en pratique toutes les connaissances théoriques acquises au Centre de formation CFA et le Mercurien. D'accord, ok. Donc vous êtes aujourd'hui très opérationnelle après une année entre le mix entreprise et école. Vous êtes opérationnelle au sein de l'entreprise MPO. Exactement. D'accord, merci beaucoup Siam. Merci à vous. C'était vraiment chouette cette interview chez MPO. Puis je trouve que c'est vraiment parlant d'avoir aussi le regard de l'apprenti sur déjà son expérience passée. C'est vraiment riche comme échange. Tiens justement, c'est Paul, c'est un ancien apprenti qui m'appelle. Je lui avais demandé de me rappeler. Bonjour Paul, contente de vous avoir en visio. Justement, je sors de chez MPO et on parlait d'apprentissage. Rappelez-moi, quelle spécialité aviez-vous suivi et c'était quelle année déjà ? Alors bonjour, oui, j'ai fait partie de l'option ingénierie et gouvernance des risques, de la spécialité énergie, risque et environnement au sein du CFSA Uber Curien, par la voie de l'apprentissage de 2014 à 2017. Les bienfaits et les avantages de l'apprentissage, vous pouvez donc nous en parler en tant qu'ancien étudiant ERE et aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? En tant qu'ancien étudiant, plutôt, je dirais, alors j'ai connu aussi l'apprentissage avant de rentrer en école d'ingénieur par le biais d'un DUT Hygiène, Sécurité et Environnement. Donc là, qui est, je dirais, une première ouverture professionnelle, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la vie active d'une entreprise, donc on est plus en mode découverte. Et ce que j'ai apprécié sur la deuxième partie de l'apprentissage, donc finalement quand je suis rentré en école d'ingénieur, c'est vraiment l'intérêt sur des périodes plus longues de rentrer dans le détail technique. Et c'est à ce moment-là, finalement, que je trouve que j'ai particulièrement apprécié l'acquisition des différentes connaissances techniques qui me servent maintenant de plus en plus et qui me permettent d'être crédible, en fait, sur différentes thématiques professionnelles abordées quotidiennement. À la suite de votre formation ingénieur ERE, quel a été votre parcours ? Êtes-vous resté dans l'entreprise de votre alternance ? Alors, oui, tout à fait. Alors, j'ai fini mes études en 2017, donc en septembre 2017. À la suite, j'ai eu la chance d'être recruté par l'employeur avec lequel j'ai effectué mon apprentissage, donc Mixter System à Bourges, où j'ai poursuivi dans un premier temps sur un CDD, sur des missions qui étaient plutôt ponctuelles, type la création d'un document relatif à la protection contre les explosions. Et ensuite, avec le départ d'un de mes collègues, j'ai pu le remplacer en mars 2018, sur un poste d'ingénieur prévention des risques. Donc, voilà, depuis 2017, et je dirais jusqu'à 2020, et très récemment, jusqu'à fin octobre, j'ai occupé ces fonctions d'ingénieur au sein de Mixter System Bourges. Parfait, Paul, merci beaucoup, à bientôt. Alors, forcément, qui dit apprentissage, dit étudiant. Les trois spécialités, on en a parlé tout à l'heure, je te propose qu'on aille à la rencontre de ces étudiants-là. C'est parti ! Monsieur Daquin, bonjour. Vous êtes chargé de mission bâtie durable à Bourges+. Aujourd'hui, on est dans un bâtiment un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce bâtiment ? Oui, alors, il s'agit du pôle de formation Bâti Énergie de la communauté d'agglomération de Bourges, qui a été construit dans le cadre de ce qu'on appelle l'hôtel d'entreprise. C'est un lieu, en fait, qui vise à proposer un site de formation pour les gestes pratiques liés au bâtiment, et notamment ceux qui sont tournés vers l'efficacité énergétique. D'accord, très bien. Alors, on travaille ensemble depuis plusieurs années pour le recrutement de nos apprentis en maîtrise de l'efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi de travailler avec cette formation et quels sont les besoins que vous recensez chaque année ? Alors, en fait, ça fait déjà assez longtemps qu'on travaille avec des apprentis du Bercurien. Tom est le troisième que je côtoie déjà. D'accord. Parce qu'en fait, évidemment, c'est très en lien avec la politique que l'agglomération cherche à développer autour de l'efficacité énergétique sur le territoire. Il s'agit pour nous d'encourager les gens, le public, les habitants, mais aussi les entreprises, toutes les structures, enfin tout ce qui existe sur le territoire, à aller vers les logiques des constructions, de construction durable, vertueuse et d'efficacité énergétique aussi pour rendre le territoire un petit peu plus autonome de façon, sur le plan énergétique et puis commencer à recourir aux énergies renouvelables, à être plus dans la vertueusité par rapport à tout ça. Et on a identifié sur une ressource, une pépite chez nous qui est cette école où on a de nombreux étudiants qui sont très compétents, potentiellement très compétents et qui font de la formation d'alternance. C'était l'occasion pour nous d'avoir de l'appui sur ces questions-là, sur ces sujets-là avec des gens qui maîtrisent très bien le sujet. D'accord, d'accord. Alors justement, Tom, vous êtes en deuxième année en maîtrise de l'efficacité énergétique au CFSA Ubercurien. Quelles sont vos missions chez Bourges Plus ? Alors du coup, moi, mon rôle, c'est d'aider Xavier dans son dispositif pour massifier la rénovation énergétique. Donc le dispositif s'appelle Énergie Nob. D'accord. Et donc moi, mon rôle, ça va être de l'assister au travers de missions qui vont être globales. Et c'est ça, un truc en plus de Bourges Plus, entre guillemets, c'est que je vais avoir des missions qui vont aller de la politique vers la technique. D'accord. Donc par exemple, pour la politique, ça va être mettre en place un plan d'action sur les trois années à venir, par exemple. Et en termes techniques, ça va être de prendre un sujet comme les matériaux biosourcés, qui est une question importante. Ce qu'on voit derrière. C'est ce qu'on voit derrière. D'accord. Alors ce qu'on voit derrière, c'est une matériothèque. Donc ça va être une bibliothèque de matériaux où je vais présenter aux artisans et aux particuliers les différents matériaux qui existent pour isoler des maisons pour qu'ils puissent mieux faire leur choix après leur manche entier. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Tom. Monsieur Daguin, pour finir, quelles seraient pour vous les qualités idéales pour être ingénieur en maîtrise de l'efficacité énergétique ? Ouverture d'esprit, esprit de synthèse, technicité en même temps. Surtout. Surtout. Et puis, aller de l'avant, toujours avoir un esprit d'innovation. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Bonjour, monsieur Barra. Nous sommes ici sur le site de Recticelle Isolation. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre service risque ? Bonjour, c'est Eric Barra. Je suis le directeur d'établissement de Recticelle Isolation à Gourges. On a un site qui est engagé dans la protection de l'environnement, bien évidemment. Donc, on a pour se faire un service, ce qu'on appelle HSE, qui a pour mission justement de nous guider, de nous aider dans la réalisation de ces objectifs. Quelles sont les missions phares d'un ingénieur IGR dans une structure comme la vôtre ? Je dirais que la mission phare d'un ingénieur en gestion des risques chez nous, c'est de protéger de manière globale, que ce soit à la fois les employés, que l'environnement et que l'usine de manière globale. Quels sont les produits que vous développez ? Quelles sont par exemple les missions propres à la fabrication d'un produit ? Chez Recticelle, on fabrique des panneaux isolants et notre but ultime, c'est de pouvoir fournir à nos clients des panneaux d'isolant qui permettent de réduire les consommations d'énergie. Et le risque dans tout cela ? Le risque dans tout cela, bien évidemment, puisqu'on est dans un site de production avec des machines automatisées. qui dit machines automatisées, dit beaucoup de mécaniques en mouvement et donc potentiellement des risques. Et pour ce faire, on a développé tout un tas de barrières, de protections pour pouvoir réduire ces risques. Et au-delà de cela, je pense qu'on a développé aussi une philosophie de gestion des risques parce qu'on sait très bien que 80% des actions de travail sont liées à des problèmes de comportement. Donc notre mission, en tout cas dans la partie gestion des risques, c'est bel et bien de traiter ces risques sur le comportement. Merci beaucoup M. Barra. Merci. Bonjour Mme Hamon, comment est organisé le service qualité chez Nextermunition ? Donc nous sommes sur le site de Nextermunition à la Chapelle Saint-Tursin. Je m'appelle Nathalie Hamon, je suis responsable qualité contrat. Je vais vous expliquer un peu comment est organisé le service qualité sur ce site. Nous avons un directeur qualité qui est mon responsable. Dans ce service, nous avons une personne en charge de la qualité système. Nous avons un pôle d'assurance qualité fournisseur qui est en charge de tout ce qui est qualification des couples produits fournisseurs et de s'assurer de la qualité des produits qui vont nous être livrés et de traiter tout ce qui est réclamation que nous envoyons à nos fournisseurs. Nous avons un pôle qualité réception qui est en charge de vérifier la conformité des composants que nous recevons, que ce soit au niveau documentaire ou au niveau physique, puisque sur le site de la Chapelle, nous avons un service équipé de matériel qui permet de faire du contrôle dimensionnel lorsque nous recevons matériel. Nous avons un pôle qualité production qui va s'assurer de la conformité de la production par rapport aux exigences qui ont été déclinées à la production. Et nous avons un pôle qualité contrat qui va être en charge de vérifier l'adéquation de tout ce qui est information qui est donnée pour construire les données de fabrication et de s'assurer de la conformité de la fabrication par rapport à ce qui avait été modé. Et tout ça en adéquation avec le contrat du client. Donc on va être amené à présenter que ce soit les produits et les dossiers qualité à nos clients. Quelles sont les missions type d'un apprenti en ingénierie de la qualité chez Nexter Munition ? Alors on va retrouver deux grandes familles d'activités. Une famille d'activités qui va s'orienter plus vers de la qualité système où on va retrouver des activités liées par exemple à la revue de direction, que ce soit la préparation de la revue, d'assister à la revue pour être capable de rédiger le compte rendu de cette revue. Ça peut être de réaliser quelques actions qui sont issues de cette revue de direction. Quand on parle de qualité système, on parle aussi de procédure. Donc ça peut être aussi de mener des projets en vue d'améliorer des procédures, de la cartographie de processus, etc. Donc on va avoir ce premier pôle d'activités. On va en avoir un deuxième qui va être plus lié à la qualité transverse et au déploiement de la culture qualité. Alors ça peut être de déployer une démarche qualité, ça peut être d'accompagner dans la démarche Lean, d'animer des événements type un événement 5S. On peut retrouver aussi des axes d'amélioration, que ce soit sur des processus support ou la résolution de problèmes sur l'animation de groupes de travail pour la résolution de problèmes. Et selon vous, quelles sont les qualités requises pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le domaine de la qualité ? Les qualités de base, ça reste la rigueur, le pragmatisme et savoir écouter. Merci beaucoup Madame Amon. Allô, allô Kévin ? Oui, c'est Sabrina. Oui, on se retrouve au campus ? Ah bah super, allez, j'arrive. A tout de suite, merci. Bonjour Kévin, bonjour, ça va ? Oui, et toi ? Oui, très bien. Ça fait plaisir de revenir ? Ah bah oui, bien sûr. Ça fait combien de temps ? Trois ans ? Trois rangs, oui, peut-être. Ah oui, ça passe vite, non ? Ah oui, trois ans qu'on a quitté ces lieux, qu'on est diplômés. Ça fait un petit chemin, ça fait un petit peu quelque chose de revenir. Ah bah oui, alors comment ça se passe une formation au CFSA huberturien ? Bah écoute, ça mélangeait plusieurs choses. C'est à la fois un cursus universitaire, c'est à la fois un cursus professionnel, un apprentissage, c'est une perfection à l'étranger, tout le monde a les deux mots à l'étranger. D'accord. C'est aussi un diplôme, un ortholique, en anglais. Voilà, c'est tout ça, le parcours EMRE. Et plus particulièrement, alors votre parcours, c'était dans quelle structure ? Alors moi, j'ai fait mon intervance au KFU Payshen, qui se tue à Bourges. Et bon, j'ai fait mes trois ans de l'alternance, ensuite j'ai eu la chance de proposer un emploi, donc j'ai continué en 7e d'avoir. Ah oui, donc c'est ça en fait, la plupart du temps, quasiment 100% des diplômés sont embauchés d'affaires. Quasiment. Ouais, c'est ça. Trois de la perfection en termes d'un emploi. Exactement. Il faut savoir aussi qu'au campus, on a la possibilité d'héberger les étudiants, donc on a une résidence étudiante qui comprend 120 logements. Mais la vie ici, ça n'est pas que le campus, il y a aussi la vie à Bourges. Alors, comment ça se passe à moi ? C'est le printemps Bourges, c'est les types de baskets, on ne sait pas, on ne sait pas, mais c'est aussi un terroir au niveau du lard également, avec le sans-serre, avec le quincide, même tout. Voilà, plein de plein d'activités culturelles. Alors au campus, il y a aussi un bureau des étudiants, dont vous avez fait partie d'ailleurs. Oui, notamment chez le trésorier de ma promotion. D'accord, super. Ah bah justement, voilà Léa, la nouvelle présidente. Bonjour Léa. Alors, comment ça se passe le BDE aujourd'hui ? Eh bah en fait, on est principalement là pour accueillir les nouveaux arrivants, donc les troisième année par exemple qui vont arriver, on va leur faire découvrir le campus et également la ville, parce que c'est quand même important de savoir où on vit. On leur permet également de vivre des moments tous ensemble afin de découvrir toutes les promotions, que ce soit IGR, Lame 2e ou EQ. Et on va organiser toute une année plein d'événements, que ce soit des soirées, comme une soirée terroir, un gala par exemple, ou alors des week-ends, un week-end ski. On va vraiment essayer de rendre la vie étudiante la plus présente possible et mettre de la cohésion entre vous. Et amener énormément de cohésion. D'accord, c'est super. Merci Léa. Merci, bonne journée. Bon allez, on fait un petit tour du campus du coup. Allons-y. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501